Sans lui, pas de course, c'est le starter qui donne le départ. C'est un juge officiel indispensable, sa présence est obligatoire dans l'organisation des courses. Son rôle, il doit bien regarder tous les nageurs pour attendre qu'ils soient bien immobiles. Une fois qu'ils sont tous immobiles, à ce moment-là, il donne le départ. Il peut éliminer des nageurs en accord avec le juge arbitre. On doit être deux à pouvoir dire s'il y a faux départ ou pas. A Poitiers, c'est un jeune étudiant en sport qui s'est lancé dans cette formation. Tom Violo a 18 ans. En plus de la nage, il a voulu s'engager un peu plus dans son club. Mon but, c'était d'aider mon club en principal pour éviter qu'il y ait des dettes lors des compétitions. Et aussi parce que ça me plaît, c'est un engagement bénévole qui me plaît bien. Avant, j'étais chronométreur et j'avais envie de passer un cap, donc pouvoir lancer le départ de la compétition. Donc il fallait que je fasse une formation supplémentaire. Donc j'ai choisi de faire la formation de starter et d'officiale. Si le starter est un juge officiel comme les autres, notamment chronométreur ou juge de nage, il est important pour le bon départ des nageurs. Il est très important d'avoir la bonne audition au niveau des starters du coup de ciflet. Pour un bon départ et une meilleure nage. Nageurs, nageuses et juges officiels, venus de plusieurs coins de la France, ont participé ce dimanche à une nouvelle édition du Meeting Henri-Théola, où les nageurs ont donné 4 euros par course. L'argent récolté est au profit de l'association Un Hôpital pour les Enfants. L'argent récolté est au profit de l'association Un Hôpital pour les Enfants.